Bonjour, je m'appelle Bruno Bachy et je suis formateur dans le domaine comptable et également auteur d'un ouvrage, La boîte à outils de la comptabilité, aux éduitions d'Uno. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question et je vais essayer également d'y répondre. C'est faut-il sous-traiter sa comptabilité ou bien la tenir soi-même ? Une belle question. Alors, pour ceux qui ont opté pour la sous-traitance, quelles peuvent être vos motivations ? Sans doute le manque de temps et puis le choix de vous concentrer sur votre vrai métier, vous n'êtes pas comptable. Et puis également, et pour beaucoup, c'est que vous n'avez pas les compétences. Alors même qu'en tant que créateur d'entreprise, vous devriez avoir un minimum de connaissances dans le domaine comptable. Alors, ça présente quand même pas mal d'inconvénients de sous-traiter sa comptabilité. Déjà, vous dépendez d'un tiers, vous dépendez d'un expert comptable, ce qui fait que les chiffres vous remontent avec un temps de décalage. Et comment pouvez-vous piloter votre entreprise si vous n'avez pas vos chiffres au quotidien ? Donc, vous n'avez pas vos chiffres. Alors souvent, ce que vous faites, c'est que vous vous créez des outils à côté de la comptabilité. Donc, en fait, vous faites deux fois le travail. Donc, à mon avis, pour un créateur ou un dirigeant de PME, c'est important, voire nécessaire, de tenir soi-même sa comptabilité. Bien sûr, garder un expert comptable pour les tâches difficiles et les opérations de clôture. Bien, mais si vous voulez piloter votre comptabilité et votre entreprise au jour le jour, il faut que vous vous lanciez dans les chiffres. Et puis, en plus, ça vous fera faire des économies. Alors, ce qui vous arrête peut-être aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas les connaissances. Et ça, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, ça va être difficile. La comptabilité, c'est une langue avec son vocabulaire et une grammaire. Alors, ce que vous devez savoir au minimum, il n'y a pas grand-chose à savoir, mais il faut le savoir. Connaissez-vous le sens d'un plan comptable et comment vous repérez dans un plan comptable ? C'est quoi le débit crédit ? Si je vous parle système d'enregistrement, balance, grand livre, ça doit évoquer quelque chose pour vous. Pour résumer, tenir sa comptabilité, c'est simple et accessible à tous. Et en plus, ça coûte moins cher. Et ça, si vous teniez votre comptabilité, vous le seriez déjà.